Sous-titrage ST' 501 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 Amen 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 de ces dieux. C'est un privilège merveilleux quand nous pouvons voir réellement la main puissante et glorieuse de ces dieux agir d'une manière aussi particulière et démontrant combien il est tellement si puissant que dans un temps comme celui-ci et comme ces âges qui ont eu à pouvoir passer, Dieu a toujours démontré qu'il était vraiment le Dieu tout puissant. Ah, la Bible nous fait savoir effectivement que c'est notre foi qui triomphe de ce monde. Et dans ce monde effectivement, le Seigneur depuis les âges a eu à pouvoir toujours démontrer que le mal peut monter. Satan peut arriver à pouvoir, il doit tout faire mais il y aura toujours des vainqueurs. Et ça c'est quelque chose qu'il ne peut pas manquer. Combien il a toujours démontré qu'il demeure le même. Et qu'en demeurant le même, il accomplit certainement ce que lui, il a fait. Nous sommes heureux de pouvoir réellement abartenir à un Dieu comme celui-là et d'être réellement aussi conscients que c'est ces dieux qui nous conduisent. Et nous ne conduisons pas nous-mêmes, c'est là que nous devons être aussi très très prudents. Et nous ne puissons pas nous conduire nous-mêmes, que nous ne puissons pas mettre nos sentiments comme étant les sentiments des dieux, mais que nous puissions nous laisser conduire par l'Esprit lui-même pour que le sentiment et les pensées que nous avons soient réellement Dieu, qu'il soit réellement le maître, parce que le désir qu'il a, c'est qu'il puisse dominer dans ceux-là qu'il s'est choisi lui-même et qu'il a connu effectivement. Nous voulons certainement être parmi ceux-là que Dieu a aussi choisis dans cet âge, qu'il a aussi prédestiné à pouvoir réellement aussi le refléter et qu'il puisse être vu aussi dans ceux-là. C'est pourquoi nous nous efforçons à lui être agréable en toute chose. Nous ne comptons plus sur nous-mêmes, nous avons beaucoup plus compté sur nous et nous avons été déçus par nous. Mais nous voulons maintenant compter sur celui qui ne peut pas nous décevoir et qui nous apportera la grâce de réaliser effectivement combien il est bon de pouvoir lui être soumis et de pouvoir rendre plaisir à ceux que lui il attend de nous. Alors combien nous sommes heureux. Nous allons lire dans les livres de Esaïe au chapitre 60. Esaïe, chapitre 60, nous lirons à partir du de Esaïe au chapitre 60. Esaïe, chapitre 60. Avec les livres de Esaïe au chapitre 60. Lève-toi, soison éclairée, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres où la couvre la terre et l'obscurité et le peuple. Mais sur toi, l'éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. Les nations marchent à ta lumière et les rois, à la flarté des rayons, portent tes yeux à l'entour. Les regardent. Tous qui s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont montées sur le bras. Tu tressailleras alors, tu te rejureras et ton cœur bondira et s'il déladra quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Amen. Gloire de soi. Voix le maître du ciel et de la terre. Voix que nous servons de tout notre cœur. Voix que Abraham a pu servir pour son nom. Voix que Jacob a pu servir. Toi, les dieux et que Joseph a pu réunir pour se servir. Seigneur, je te remercie en vous pédélication. Tu es vraiment le plein Dieu. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Monsieur, madame, nous sommes rassemblés entre nous et nous sommes venus. Oh Dieu, nous avons chanté, nous venons, nous avons lu la parole à toi, Père. Elle est tellement précieuse, elle est tellement merveilleuse pour moi et nous en sommes réellement conscients de ce que, combien nous en avons tellement que les oeuvres, Père. Merci vraiment pour ta présence, pour moi, qui a rafléchi et nous avons lu nos cœurs pour qu'il y ait notre grâce du sang. Annoucie aussi nos âmes, béné, mes Seigneurs, pour que nous puissions avoir l'oreille attentive, Seigneur, autant que tente de toi notre Dieu. Toi qui reviens bientôt, notre Dieu, merci vraiment pour ce temps dans lequel nous vivons ce soir. Alors, combien nous t'es. Pardonne nos péchés, pardonne nos manquements, notre évidence, vous béné, mes Père Saint. Nous voulons certainement aujourd'hui encore de lire combien nous t'es. Et combien nous voulons encore se servir, sera béni, oh Jésus, et suivamment, agir en bon pour nous. Que les Seigneurs vous bénissent pour vous bien vous asseoir. Nous venons de lire l'Écriture, vous connaissez, parce que c'est toujours durieux quand nous disons la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu est comme un océan profond. Et nous, nous voulons que les Seigneurs nous accordent cette grâce de pouvoir recevoir de sa parole la parole pour que nous avancions de plus en plus avec lui. Lorsque nous pouvons voir là, comme il avait été dit à Jean qui a eu la grâce de pouvoir vraiment être visité par le Seigneur sur le livre de Patmos où il se trouvait, cet homme, il ne s'y attendait pas à cela. mais voilà que c'était quand même le plan du Seigneur notre sonore qu'il soit placé sur l'île de Patmos s'il n'était pas allé là-bas parce qu'il le voulait. Mais c'est parce qu'il était rejeté par les hommes à cause de la foi qu'il avait dans la parole, à cause du témoignage de la parole de Dieu qu'il avait et qu'il le rendait parce que lorsqu'on pouvait le voir, on réalisait qu'il croyait profondément cette parole et il avait vraiment une foi aussi profonde dans la parole de Dieu qu'on l'a vu s'identifier à Christ lui-même. Lorsque nous croyons réellement la parole de Dieu et que nous la voulons au plus profond de notre cœur en la croyant 100%, nous ne pouvons que réfléter l'auteur de la parole. Ça c'est vraiment la chose avec laquelle nous devons réellement être conscients et c'est pour ça que là on les avait vus vous souvenez en Dieu effectivement comme on les appelait des chrétiens parce qu'ils réflétaient effectivement celui en qui ils avaient vraiment cru et vraiment dans le cœur et l'âme avaient réellement reçu si Jésus-Christ la Bible effectivement et toute sa parole à 100% et c'est la même chose là c'est passé aussi avec Étienne qui l'avait aussi reçu et puis aussi lorsqu'on pouvait l'abîner on voyait quand même que son visage était là brûlant réflétant effectivement son maître en qui il avait réellement aussi pu y être placé donc sa confiance on lui dit monte ici cet homme a eu la grâce de pouvoir réaliser que oui que le Seigneur l'avait beaucoup aimé même quand il était sur la terre avec les autres disciples qui étaient ensemble effectivement on pouvait voir comment Jean aimait vraiment le Seigneur et que le Seigneur l'aimait beaucoup donc quand nous aimons beaucoup le Seigneur le Seigneur nous aime beaucoup aussi c'est parce que le Seigneur nous aime beaucoup que nous aussi nous le voulons beaucoup alors c'est comme cela qu'il était Jean en réalité il pouvait s'asseoir il n'y avait pas quelqu'un d'autre qui pouvait avoir ce premier il a de voir dans sa tête et la mettre sous cette poitrine mais il était sûr et certain qu'il n'y avait pas que rien bougé il avait cette assurance de pouvoir dire ma tête moi c'est le beau c'est le petit chien vous savez c'est comme le parfum que vous dégagez donc le Seigneur sent cette odeur de parfum de l'amour que vous avez à son endroit comment voulez-vous qu'il puisse vous chasser c'est pas possible vous l'aimez vous accrochez à lui s'accrochez à vous ah c'est comme cela qu'il a eu un privilège extraordinaire effectivement tout au long du temps qu'il a eu à pouvoir marcher avec le Seigneur et comme vous pouvez voir nous avons aussi entendu et là aussi les disciples savaient il n'y avait pas de jalousie mais ils savaient que le Seigneur aime beaucoup cette odeur et alors quand il y avait une situation donc ils ne savaient pas très bien vous voyez mais toi dépend de lui effectivement et de qui vous vous souvenez non que le Seigneur nous est et ils étaient tellement liés effectivement qu'ils ne pouvaient voir simplement que le Seigneur notre Dieu était vraiment merveilleux dans la façon dont il agissait à tel point que quand il était là sur l'île de Patmos à cause effectivement du témoignage de Jésus qui l'avait tant aussi et c'est vrai le Seigneur l'avait dit parfois on ne paye pas attention mais il l'avait dit vous serez haïs à cause de bonhomme ça c'est sûr et certain lorsque nous aimons de tout notre cœur nous n'aurons plus d'amis c'est sûr et certain ne cherchez pas à vous fabriquer des amis pour faire en sorte que les gens vous comprennent non ils ne vous comprendront pas quand vous aimez de tout votre cœur vous n'aurez plus d'amis vous aurez un véritable ami comme nous les chantons quel ami fidèle et calme dans tous tous ces amis un jour ils vous abandonneront tous mais lui il ne vous abandonnera jamais alors si lui il est mon ami alléluia et que lui il est l'ami de mon frère et qu'il est l'ami de ma soeur alors il est aussi mon ami comme ma soeur devient aussi mon ami alléluia gloire à Dieu nous avons besoin de lui de ce qu'il puisse réellement avoir la domination c'est pour ça nous n'avons pas à chercher à attendre ce que les hommes diront de nous ce qui est important pour nous c'est de pouvoir nous attendre à ce que Dieu va dire de nous le cœur de l'homme est tortueux par-dessus il est méchant il fait sortir des choses qui sont blessantes mais en fait ce que Dieu est parce que l'homme change de temps mais il a dit je suis l'éternel je ne change pas et si l'éternel nous apprend il est vrai que les hommes vont vous créer le problème mais quand Dieu est avec nous l'apôtre Paul l'a dit si Dieu est pour nous qui sera donc donc nous réalisons qu'effectivement que si nous avons la grâce de pouvoir réellement être à lui et nous attaché à lui et que nous l'avons réellement comme amis il a dit lui-même je ne vous appellerai plus sa huit heures c'est écrit je crois que c'est dans le livre de Jean je vous appellerai donc amis donc je serai donc votre ami et vous serai donc les amis aussi donc l'ami et c'est pour ça vous savez dans la marche quand même d'un croyant ton frère ou toute soeur a besoin d'avoir quelqu'un qui sent qu'il l'aime et cette personne l'aime il peut avoir confiance il sait que plein de choses qui peuvent se passer jamais pour être trahi parce que c'est une personne que j'aime qui me l'aime et c'est comme ça alors vous vous sentez bien à l'air avec la personne parce qu'il y a quelque chose qui est ami entre vous et la personne il est plutôt ami parce que l'ami dit à ses amis effectivement c'est qu'il a dans son cœur et là certainement si vous inquiétez très bien qu'après cette parole plus belle on peut les dire effectivement qu'on voit je pense c'est dans Jean 15 je suppose que c'est raciste que vous pouvez le trouver par le nom sur le Jean c'est dans 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 Jean voilà et verser à qui c'est merveilleux verser cette livre Jean 15 si vous donnerez à moi et que les paroles demandez ce que vous voudrez et cela vous sera à bon si vous portez beaucoup de fruits c'est ainsi que mon père sera glorifié et que vous serez béniscible comme le père m'a aimé je vous ai aussi aimé demeurez dans mon amour si vous gardez mes commandements vous demeurez dans mon amour de même que j'ai gardé les commandements de mon père et que je demeure dans son amour je vous ai dit ces choses afin que votre joie afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite c'est ici mon commandement qu'aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis pour ses amis vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande alléluia il dit je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître mais je vous ai appelé Harry parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père ce n'est pas ce n'est pas vous qui m'avez choisi mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure en fait que ce que vous demanderez au père par mon nom qui vous le donne ce que je vous commande c'est de vous aimer les uns les autres verset 18 vous avez remarqué si le monde vous hait sachez qu'il m'a haï avant vous si vous étiez du monde le monde aimerait s'écriter à lui mais parce que vous n'êtes pas du monde et que vous avez choisi du milieu du monde à cause de cela le monde vous hait Amen donc nous devons réaliser que si la haine est vraiment tournée contre nous mais c'est à cause de cet homme de Galilée qui nous aimeront non seulement que nous aimeront mais qui nous a aussi aimés puisqu'il nous a aimés alors son amour dans notre cœur on retourne effectivement travailler pour que nous puissions aussi avoir cet amour abondant dans notre cœur je ne peux pas l'aimer que votre amour soit sans hypocrisie que ce soit un amour véritable et sincère effectivement comment pouvons-nous avoir un amour véritable et sincère mais nous ne pouvons l'avoir si nous avons expérimenté la nouvelle décennie et c'est comme ça que l'apôtre Pierre l'a dit effectivement puisque vous avez été rejénérés par une seconde n'est-ce pas vrai encore écrit Dieu on est Dieu aimez-vous du tout votre cœur c'est un amour sincère donc nous réalisons que c'est exactement lorsque nous nous aimons le Seigneur pas dans la tête mais effectivement dans l'âme nous le recevons et nous le croyons et nous nous sommes attachés à lui alors à ce moment-là nous devenons aussi une même plante aussi avec lui par sa conformité à sa mort donc nous sommes morts avec lui et nous sommes aussi ressuscités avec lui c'est pourquoi nous ne sommes pas baptisés dans le nom du Père Fils et Saint-Esprit non 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 nous sommes baptisés dans le nom de celui qui est mort pour nous donc nous avons été inséré avec lui et puis maintenant nous sommes ressuscités avec lui en sorte qu'effectivement que ce n'est plus moi qui vis Dieu me regarde maintenant il ne le voit plus il le voit parce que maintenant je ne m'appelle plus de mon nom je m'appelle du nom nouveau c'est non que je reçue dans le baptême est-ce que vous comprenez quand j'ai été baptisé quand j'ai été baptisé et avant je m'appelais Oscar c'est pas vrai d'un exemple je m'appelais monsieur Oscar mais maintenant quand j'ai été baptisé ce jour-là Oscar a été enterré et c'est lui qui vit maintenant c'est Jésus-Christ donc maintenant c'est pour ça frère et soeur le baptême véritablement être baptisé en son nom est important donc mort avec Christ effectivement mais ne prenez jamais le baptême à la légère c'est un événement d'une importance capitale pour un croyant il faut et d'ailleurs quand Paul a été visité effectivement il fallait qu'il puisse aller tout ce qui est à la manière pour qu'il puisse être baptisé donc le Seigneur a démontré effectivement l'importance de cela c'est-à-dire que nous sommes morts évidemment quand il nous voyait à l'époque effectivement c'était comme ça mais maintenant quand nous sommes morts avec Christ nous sommes tous avec lui quand Dieu maintenant nous regarde il nous voit que Christ lui-même et c'est ainsi que c'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous devons réellement honorer les noms que nous portons parce que l'Écriture nous dit que Dieu le Seigneur Jésus veille et qu'il a donné les hommes comme pour le perfectionnement de l'Église en fait que nous puissions atteindre la stature parfaite d'Église que nous soyons comme il est tel il est tel nous sommes on ne pouvait pas porter un autre nom c'est pourquoi quand on vient avec des baptêmes étrangers il ne peut pas nous recevoir c'est pas possible de pouvoir avoir un baptême étranger et dire que nous sommes l'Église Jésus-Christ c'est pas possible parce que l'Église de Christ c'est son corps donc le corps ici ne peut pas porter un nom et la tête d'un autre nom parce que la tête et le corps c'est un seul corps est-ce que vous comprenez on dit que Jésus-Christ le Seigneur c'est la tête et nous sommes le corps donc le corps et la tête doivent porter quand même la même personne donc ça porte le nom c'est pourquoi nous sommes baptisés dans le type de Père Fils et Saint Nous sommes baptisés en son nom nous sommes appelés du nom et à ce moment-là ce n'est plus moi ce n'est plus toi mais c'est Christ qui vit en nous donc c'est cela que l'apôtre Paul effectivement donc cet homme Jean a eu cette grâce de pouvoir marcher avec le Seigneur et d'entendre réellement le Seigneur comment il bréjait et de l'aimer de croire réellement sa parole de réaliser qu'il était effectivement et voilà aussi que pendant que le Seigneur lui s'est annalé il a fait la promesse et qu'il a dit qu'il venait sur la force ils ont expérimenté ces choses-là ils ont réellement réalisé que c'était vraiment Dieu qui est venu qui a réellement aussi visité effectivement comme nous avons dit témoignage ces jours-là parce que à la porte de la belle c'était Pierre avec Jean qui montait effectivement puis bon vous connaissez la suite en réalité et puis vous l'avez mais préciez plus en se le dis mais jugez-en vous-même connaissez-nous dans acte 4 effectivement alors tout le monde effectivement il a réalisé la grâce et l'importance de pouvoir garder il dit mais c'est extraordinaire puisque il nous a prêché nous avons gardé sa parole vous avez dit mais gardez je vous amener les consulateurs nous avons expérimenté que le fait de garder sa parole l'amour de Dieu est aussi un autre endroit et il est venu aussi faire nous nous a rempli du Saint-Esprit donc la parole qu'il nous a prêché est vrai c'est pour ça qu'il était vraiment poussé à pouvoir aller programmer l'évangile et tout en observant Dieu avec tout ce que vous savez effectivement quand vous le servez de tout votre coeur vous l'aimez vraiment de toute votre âme vous ne serez jamais les bienvenus parmi les religieux les religions c'est pour ça on voit des grandes églises mais regardez ça parce que Dieu n'est pas dans les églises mon frère il y a un endroit que Dieu veut habiter c'est pas dans les églises pourquoi c'est la réaction que chacun de nous doit avoir vous pouvez vous rendre compte juste parenthèse quand quand cet enfant était là qu'on l'a mené au temple effectivement mais dans cet temple effectivement c'était des grands religieux les caillifs et tout ça personne parmi eux même celui qui l'a pris pour le suconcile effectivement personne parmi eux n'a rien senti n'a même pas il disait que cet enfant qui était né c'était vraiment le salut le monsieur lui-même mais s'il y avait un loué-tel là-bas que personne ne pouvait pas faire attention parce que c'était une vieille avancée en âge mais là où il se trouvait effectivement seul Dieu l'a fait comprendre qu'à Anne il y a maintenant l'accomplissement pas là-bas il y avait aussi Simeon donc c'est quelque part donc ce n'est pas la foule qui compte mon frère c'est toi soyez-en conscient mon frère parce que sur la terre il y a de moi parlant les yeux voient souvent mais il faut qu'on puisse regarder avec le coeur être aussi conscient de ce que Dieu nous donnerait un trésor merveilleux c'est sa parole je dois me regarder conformément à la parole de Dieu Seigneur est-ce que ce que tu as dit se reflète à moi parce que ce n'est pas les églises qui vont rapporter nos messieurs c'est toi mon frère c'est toi ma sœur donc il s'agit de moi alors j'ai dit donc Jean vous pouvez réaliser cela le voir réellement la grâce que le Seigneur lui avait donc accordée et il était si vous remarquez très bien comme l'apôtre Pierre le disait aussi c'était aussi des gens comme vous et moi mon frère oui vous et moi et ils avaient aussi je veux que vous puissiez être conscient de cela que Pierre Jean Paul effectivement avait réellement la même foi que nous nous avons parce que Dieu n'est pas un Dieu injuste offert c'est un don qui vient de Dieu c'est la même foi une foi pour toutes les autres donc cette foi que Dieu a donnée c'est la même d'ailleurs l'apôtre Pierre m'a dit on allait très bien pour que vous puissiez croire cela dans le livre des actes je pense au chapitre 15 je pense que cela voilà acte 15 verset 6 les apôtres et les anciens s'est réunis pour examiner cette affaire vous vous souvenez vous vous souvenez encore merci concision vous vous souvenez une grande discussion s'étant donc engagé Pierre s'éleva et leur dit vous vous souvenez encore amen hommes frères vous vous souvenez non amen vous vous souvenez hommes frères vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous afin que par ma bouche dans l'apte 15 verset 6 par ma bouche je vais dimer le pailleur entendre la parole de l'évangile et qu'il croit n'est-ce pas et Dieu qui connait le coeur leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint Esprit comme à nous donc ce n'était pas deux Saint Esprit qu'un que Dieu te bénisse pour que ce soit un pour les apôtres parce que ils avaient non c'était le même Saint Esprit ils nous montrent que de la même manière que nous avons cru lorsque les païens aussi ont cru avec la même foi que Dieu te bénisse avec la même foi que nous avons la même foi comme ils ont cru comme nous aussi Dieu nous a donné le même Saint Esprit et nous continuons qu'il y met verset 6 il n'a fait aucune différence que Dieu bénisse cet homme entre nous et eux ayant purifié leur coeur par quoi ? par la foi donc la même foi effectivement que les apôtres avaient c'est la même foi mon frère et ma soeur que toi aussi et moi nous avons aujourd'hui et oui effectivement comme Paul avait la foi pour croire aussi Dieu nous a gâts et la même chose que Dieu a agi aussi et agi aussi avec toi parce que sans cette foi là tu ne peux pas croire comme les apôtres ont cru parce que cette foi c'est la seule foi que Dieu a donnée il n'y a pas deux fois dans les choses ou trois fois quand je parle de foi c'est pas le nom de la foi donc il n'y a pas deux fois la Bible dit qu'il y a une seule foi un seul baptême un seul Dieu est-ce que vous suivez ? donc la même foi qu'avait Abraham est-ce que vous suivez ? c'était la même foi qu'avait Joseph la même foi qu'avait aussi Jacob la même foi qu'avait aussi David lorsqu'il s'est approché effectivement la même foi parce que ça c'est un dos qui vient du tout et qui a une complète confiance dans le Seigneur sans la foi il est impossible d'être agréable au Seigneur pas la vôtre mais la foi qui vient de Dieu c'est pourquoi vous pouvez vous examiner vraiment quand vous entendez la parole regardez près de 6 eux dans leur temps que quand ils avaient entendu la parole de Dieu ils étaient chaque jour assidus au temple parce qu'ils avaient la foi de la parole et vous quand vous l'avez aujourd'hui comment vous vous comprenez c'est là que vous pouvez vous poser la question pour savoir quelle est la foi que vous avez est-ce la foi religieuse ou bien la foi parce que la foi dans la religion ne peut pas vous sauver monsieur non madame non non et ce n'est pas moi qui dit ce monsieur il raconte dans le livre de Jacques je parle vous les connaissez très bien jusqu'au bout où je serai rapidement lire et puis nous réveillons vite avec depuis que vous avez au lyonnais les années 60 60 dans Jacques je pense dans le livre je pense ah je ne supporte ça vous laissez les enfants ah je ne sais pas tout ça oui c'est ça ici 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 on va c'est là on se peut une sur quatre quatre oui chapitre 2 disons verset 14 il dit verset 14 chapitre 2 regarde verset 14 il dit mes frères que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les oeuvres cette foi peut-elle le sauver il y en a d'un et puis il nous fait savoir petit mot ce qu'il a dit alors que vous avez dit si un frère ou une soeur sont nus les membres de la nourriture de chaque jour et que l'un d'entre vous leur dit allez en paix chauffez-vous et rassasiez-vous et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps à quoi cela s'applique il y en a d'un signe de la foi si elle n'a pas les oeuvres et les demande en elle-même mais quelqu'un dira toi tu as la foi et moi j'ai les oeuvres montre-moi ta foi sur les oeuvres et moi je te montrerai la foi par mes oeuvres je crois que ça c'est la parole que j'ai la portée quand nous étions en Allemagne je pense et j'ai demandé à mon frère de pouvoir demander cette vidéo aussi des réunions pour la conférence pour tout aussi et je pense que et je pense que mon frère Emmanuel a demandé mon frère de pouvoir nous envoyer cela et vous le voyez aussi alors ici c'est là que nous avons lu verset 19 et 10 tu crois qu'il y a un seul Dieu vous vous souvenez tu fais bien c'est vrai tu crois qu'il y a un seul Dieu qui fait bien les démons le croient aussi et il travent donc vous voyez c'est quand même extraordinaire vous savez quand le Seigneur m'avait offert l'écran il dit mon Dieu donc c'est vrai que il dit mais pourquoi tu crois qu'il y a un seul Dieu c'est vrai mais les démons ils croient aussi eux en plus qu'il tremble et puis qu'on lui dit mais vins-tu savoir au homme frère que la foi s'enlève est inutile et pourtant c'est la foi mais non les démons aussi c'est pas moi qui dit parce que oui vous avez dit mais c'est écrit c'est quand même assez clair c'est pas moi qui est dans la Bible c'est quand même le Seigneur n'est-ce pas vrai mais oui regardez frère et soeur regardez ici donc Jacques on a conduit avec vous je pense que c'est ça oui Jacques chapitre 2 il dit verset 19 tu crois écoutez bien tu crois qu'il y a un seul Dieu c'est vrai non il dit tu sais bien qu'est-ce que la Bible dit les démons font quoi et bien voilà et bien voilà alors mais là la différence la question c'est ici comme tu l'avais dit avant l'autre côté mais alors quelle est la différence entre ta foi et celle des démons alors oui quelle est la différence entre ta foi et ces démons et les démons au moins ils croient aussi écoutez bien ce que Dieu nous dit il dit tu crois qu'il y a un seul Dieu toi qui vas dans l'éternité non mais les démons quoi qu'il y a un seul frère Satan est un mortel mais il sait qu'il n'y a pas trois dieux mais toi tu es oh j'ai pris Dieu le Père et puis je veux Dieu le Fils et puis je veux Dieu le Saint-Esprit Dieu le Saint-Esprit agit à moi mais tu crois aux démons mais c'est vrai il n'y a pas une trinité dans la Bible depuis que la Bible dit qu'il n'y a pas d'éternité il n'y a qu'un seul Dieu qui se manifeste de trois façons différentes pour l'homme de la rédemption mon frère et si on nous dit que tu crois qu'il y a un seul Dieu oh oui parce qu'il y a un seul Dieu une seule fois ce n'est pas ce n'est pas n'importe quelle foi mon frère la seule fois c'est la foi de Dieu le restant sont des fois et toi tu as la paix vous voyez frère de ça nous avons besoin de l'enseignement de Dieu nous avons besoin de la lumière profonde de Dieu pour que nous sortions en fait de nos traditions ce que nous nous avons fait de nous-mêmes à nous enseigner nous-mêmes nous n'avons pas besoin de garder nos propres enseignements dans nos esprits non la Bible nous fait comprendre qu'ils seront tous enseignés de Dieu donc je dois vider ce qui n'est pas de Dieu pour que l'enseignement de Dieu vienne quand c'est Dieu maintenant qui prend le contrôle alors là les choses sont différentes c'est sûr et certain là tu vois simplement que ta vie à toi commence à s'aligner avec la parole de Dieu et ce que tu réalises pas effectivement ce que la Bible dit commence à se manifester en toi sans même chercher à pouvoir le faire mais naturellement pourquoi ? parce que la vie qui est en toi est la même qui est dans la Bible Amen 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 elle sort elle-même effectivement donc John était l'estre-là effectivement qui croyait d'autre part effectivement qui a eu à pouvoir vraiment de tout son cœur et croire et aimer et s'accrocher effectivement j'aime le Seigneur parce qu'il observe ce que nous sommes Amen il observe aussi notre manière de pouvoir nous approcher de lui notre manière de pouvoir vraiment le servir Dieu aime le cœur sincère Amen et droit Amen et que chaque acte que vous posez pour Dieu vous le posez pour Dieu pas pour l'autre Amen c'est pour Dieu c'est pourquoi même l'adoration Amen je ne peux pas adorer Dieu comme moi je le pense c'est comme il dit moi je n'aime pas beaucoup que les gens beaucoup chantent mais c'est pas pour toi que les gens chantent Amen oui messieurs c'est pas je n'aime pas quand les gens dansent mais c'est pas pour toi que les gens dansent Amen et l'étendique c'est pas pour moi c'est là qu'on confond aux frères c'est là que les pédicataires ne comprennent rien non 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 on chante pas pour toi on danse pas pour toi mais si chante c'est pour Dieu si il danse c'est pour Dieu ce qui est important c'est voir l'esprit qu'il y a dedans si c'est l'esprit de Dieu alors il ne touche pas parce qu'il est moi je ne peux pas adorer Dieu comme je le veux non messieurs pourquoi parce qu'il ne s'agit pas de mon adoration pour moi même non j'ai le droit adorer Dieu donc puisque je dois adorer Dieu je dois savoir comment est-ce que tu voudrais que moi je puisse t'adorer pas que moi je fabrique quelque chose comment tu voudrais que moi je puisse lui t'apporter l'adoration c'est vrai parce que je veux te plaire c'est ce que j'ai toujours dit effectivement quand quelqu'un se marie prend sa femme à la maison il dit chérie je t'aime c'est bien c'est bien le premier jour ça va le deuxième jour ça va un mois ça va deux mois après ah mais depuis que j'étais épousé j'ai des problèmes de santé parce que je ne mange pas bien tu prépares quand je vois d'ailleurs je ne disais rien au début je t'ai observé tu prépares beaucoup d'eau et puis il y a des huiles et puis la nourriture elle baigne dans lui c'est pas normal ça c'est normal c'est normal la faute n'est pas de la femme ah non 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 la faute n'a jamais été de la femme la faute viendra à la femme si c'est une femme qui est éduque parce que la plupart du temps c'est important comment ils sont les femmes se font des tétons tu te maries tu vas dans la maison de ton mari dis maintenant que j'abandonne maintenant ce que moi je pense je veux maintenant me soumettre à l'homme l'homme doit savoir que maintenant je viens d'épouser cet enfant qui n'a jamais vécu avec moi alors comment veux-tu quelqu'un qui n'a jamais vécu avec toi qu'il vienne directement chez toi et te fasse une bonne chèvre tu as un exemple non c'est un exemple que j'ai dit c'est vrai bon qu'il te fasse mais c'est vrai frère non c'est vrai parce que nous devons comprendre les choses quand il vient chez toi il a vécu avec sa maman mais la manière de couiller ou de faire de la viande ou je ne sais pas le légume mais il a appris ça de sa mère donc sa maman appuie aussi de sa maman donc dans leur famille quand ils vous préparent effectivement les légumes c'est comme ça qu'ils vont mais quand chez toi tu as aussi goûté à la cuisine de ta mère qui est différente de sa maman alors ne fera pas la fin dis-lui ma chérie c'est vrai j'aime bien la cuisine c'est normal elle a fait des efforts même si la casserole est remplie d'eau reconnaît quand même que elle détouche son corps elle a fait mais c'est vrai frère il faut être reconnaissant quand même parce qu'il y a quelqu'un qui ne peut pas c'est toi qui écoute maintenant je sais qu'il y en a de ceux micro-ondes mais il y en a de ceux mais tout son cas il coupe les jounions tout ça parce qu'il veut faire plaisir à son même si c'est que ça baignait dans l'eau je remercie quand même je remercie quand même la personne il a fait son effort oui parce que c'est quand même un effort et on dit merci beaucoup pour cela mais est-ce que je peux te demander un service avec beaucoup de gentil c'est toujours comme ça avec de l'eau qui baigne toujours c'est pas possible tu viens d'où toi nous on ne faut pas assez et puis un frère ne peut pas insulter c'est quand même aussi ta soeur parle-lui quand même avec autant d'amour aussi d'une certaine manière parce qu'il a fait des efforts tu manges d'abord quand on t'essaie ne fais pas des heures bizarres c'est pas possible non même si ça te tape dans les nerfs tu dis seigneur calme-moi je suis censé pouvoir manger ah oui frère vous savez pas ce que moi je mange en voyageant tu vois quelqu'un je suis rentré ici d'ailleurs vous savez pas combien est mon estomac mais vous avez prié pour moi Dieu m'a gardé et c'est pas possible si vous avez quand vous prier pour moi Dieu m'a gardé c'est pas facile vous savez l'estomac change le pays et il doute que ce soit les différentes casse-fois mais c'est vrai frère et les gens vous savez quand je partage à Marie l'épouse du passeur m'a écrit nous voulons que tu viennes nous voulons dites nous de quelle manière tu veux qu'on puisse préparer pour toi comment tu viens c'est ce qui est c'est ce qui est et qu'elle m'a dit ma soeur je ne peux pas lui dire voilà non je n'aime pas je ne peux pas lui dire voilà non non parce qu'elle dit mais je veux la personne dit j'ai dit soeur je viens chez vous je vais manger comme chez vous Amen je vais même goûter aussi la cuisine mais ce n'est pas toujours facile parce que j'ai une chose là-bas je veux quand même goûter la cuisine mais ils ont fait des efforts je vais manger je suis revenu par la gloire de Dieu je suis bien c'est pas un problème quand quelqu'un quand même te donne quelque chose d'abord tu dois être reconnaissant quand même que tu es venu il s'est donné la peine il a placé la casserole ou l'assiette effectivement sur la table il va manger et puis tu viens le visage fermé imaginez d'abord quand tu la personne toute la journée n'attendait que tu manges son repas et que tu as un visage fermé et tu détruis et la personne effectivement il se sent inutile ah oui toute la journée tu n'es laissé rien que ça même si c'était une aile de poulet tu dis ah merci c'est quand même bien il n'y a pas de problème même si ça brûle tu dis mais quand même l'aile toute la journée l'aile c'est pas un problème il dit seigneur elle a fait ce qu'elle pouvait faire elle dit viens à cette heure on va prier seigneur merci bénis les mains qui ont rendu possible c'est normal oui prions et puis à ce moment là vous mangez alors maintenant c'est après si il y a beaucoup d'autres après tu l'appelles chérie viens comment ça va tu dois d'abord t'intéresser aussi à elle aussi tu ne l'avais pas vue la journée il faut quand savoir si elle était peut-être à travailler je ne sais pas moi mais comment ça a été d'abord ça a été au travail il faut pas c'est normal tu ne l'as pas vue la journée tu rentres effectivement elle a besoin de pouvoir t'entendre comment ça a été la journée ça va tu dois t'intéresser aller avec elle pas d'abord directement bon je vais parler pour la nourriture non elle reste-toi d'abord avec elle qu'elle puisse quand même voir qu'elle s'occupe de moi c'est normal et ça ça doit être naturel dans chacun donc directement oui oui voilà comment ça a été la journée si mon travail ça va et puis en plus si quand même votre femme travaille vous devez vous occuper quand même de ce qu'elle fait comme travail voilà ça c'est vrai vous devez vous intéresser s'il y a un problème au travail il doit sentir quand je rentre à la maison j'ai à lui parler voilà mon mari j'ai eu des problèmes qui t'a créé des problèmes c'est que c'est passé comme moi voilà quand tu vas rentrer fais ça fais ça fais ça fais comme ça c'est comme ça pardon c'est ton travail et puis débrouille-toi d'ailleurs tu sais tu sais tu sais tu sais je t'avais dit de ne pas travailler mais tu as voulu aller travailler mais tu as besoin de s'enager j'ai coupé voilà c'est ça c'est ça c'est ça il me dit oh quand les jetons bon gloire à Dieu ah ça va chérie mais quand il n'y a pas les jetons je t'avais dit non mais tu n'es pas conscient que le fait du travail ça contribue à la famille mais oui frère et soeur ouvrons nos yeux et soyez reconnaissants à Dieu ce que Dieu fait faisons pas les masculins toujours chez toi parce que Dieu m'a dit Dieu ne vous a pas dit d'être des dominatins pour être là pour faire des prochaines non c'est ça qui est notre Seigneur il nous a aimé c'est cette nature-là qu'on doit arriver à pouvoir aussi avoir savoir faire les choses quand il faut et savoir d'un côté on fait ça d'un côté on fait ceci est-ce que vous comprenez c'est pas que les deux mères nous ont comme ça toi je sais pas pourquoi j'étais épousé j'ai fait des éreins dans mon vie et ça c'est vrai ça s'ouvre après je me suis dit j'ai regardé où d'ailleurs d'ailleurs je regarde je regarde bien mais après tu vas commencer je regarde et où je regarde et où je regarde et où donc qu'est-ce que tu fais à ce moment-là tu lui dis bon écoute tu parles avec lui de son travail effectivement ainsi ainsi et ce qu'il en est et puis tu vois qu'elle se sent bien elle se sent que bon c'est normal c'est une personne que vous aimez qu'elle doit se sentir aussi à l'aise avec vous et vous le faites comprendre c'est pas un arbre non c'est pas un arbre vous lui faites comprendre et puis après maintenant vous dites ah ma chérie oh j'ai beaucoup aimé aujourd'hui ah c'était vraiment j'ai aimé est-ce que je peux te donner un conseil oui il va pas refuser non non mais quand vous voyez le j'ai besoin je viens la suite de la voie je veux te montrer comment on fait un steak non et surtout quand vous avez mangé un steak quelque part vraiment et vous venez à la maison parce qu'il vous regarde vous allez manger un steak quelque part et vous venez maintenant comparer le steak que vous avez mangé là-bas avec son steak mais vous la mettez un coup dans la voie c'est vrai même si le steak que vous avez mangé là-bas il est bon dit que son steak aussi il est bon c'est normal puisqu'il a fait des efforts même si son steak il est dur comme un caoutchouc mais ne dites pas qu'il est dur comme un caoutchouc dites que j'aime bien aussi c'est normal il a fait des efforts il sait pas que l'autre steak c'est pour ça j'ai toujours dit frère ne vous sentez pas jeûner sinon quand vous avez une soeur qui sait cuisinier et que vous manquez allez voir la soeur et soeur comment tu fais les ingrédients là même dans les commerces ça c'est fait quand même monsieur va démontrer à fabriquer sa mayonnaise mais c'est Wigerson qui va demander qu'est-ce que les ingrédients pour faire la même chose aussi donc vous aussi lui soeur comment pourquoi je rentre la tâche je ne veux pas vraiment j'ai lu une écriture vous voyez je ne sais pas comment mais tu es grave il est bon non mais c'est important que nous puissions comprendre la manière de faire les choses et voilà comme je le disais effectivement là vous faites comprendre que voilà en fait moi j'aimerais bien que les légumes que vous fassiez pour moi soient de cette manière c'est que vous fassiez comme ça comme ça comme ça comme là aussi j'ai vu que vous je n'ai pas ajouté un peu de tomates moi j'aime bien je vais donner des arbres moi j'aime bien les tomates pas les tomates qui sont comment vous appelez ça comment vous appelez concentré pas concentré mais les tomates vivants comment vous appelez ça voilà donc vous le prenez là vous le mettez à l'intérieur avec des légumes et vous faites avec des aubergines là vous mettez un petit un petit morceau vous mettez dedans avec un petit pili pili vous attendez vous dites ça c'est vrai donc ma sœur Marie-Saint-Anne il sait ce qu'il a dans la maison quand on lui explique ça on n'aurait jamais des problèmes et prendre ma plaisir c'était bon de pouvoir faire ce que vous lui avez demandé et c'est exactement mon frère et ma sœur ce que le Seigneur fait avec nous on ne peut pas faire quelque chose comme nous nous l'entendons pour Dieu attendons que Dieu nous fasse comprendre effectivement comment nous pouvons faire la chose afin de lui plaire effectivement ça c'est vrai comme je l'ai dit pour l'adoration effectivement c'est la même chose on ne peut pas adorer comme l'église catholique a instauré ça c'est l'adoration de l'église catholique comme il veut qu'on adore effectivement c'est pas et c'est saint mais ça c'est ça c'est la même chose avec Dieu non on ne peut pas adorer comme l'église c'est pas moi on doit adorer parce qu'on n'adorera pas l'église on ne va pas adorer effectivement le pape donc on doit adorer Dieu alors Dieu a établi effectivement une manière de quelle manière effectivement que moi je puisse adorer il a dit vous vous adorez ce que vous ne connaissez pas nous adorez ce que nous connaissons l'homme vient et il est déjà venu pour les vrais adorateurs donc Dieu cherche le vrai rédorateur et ceux là ils vont l'adorer en esprit et en vérité et c'est ça effectivement que la chose que moi je dois chercher à pouvoir faire pour que je puisse réellement savoir et à ce moment là être agréable à Dieu c'est de servir et l'adorer comme lui il l'a éclaté donc j'en étais réellement aussi c'est de ceux là qui ont eu à pouvoir trouver grâce et qui ont entendu la parole de Dieu et qui ont expérimenté effectivement maintenant l'adoration parfaite parce que ils avaient la parole de Dieu donc l'enseignement qui était donc la parole de la vérité et non seulement cela ils ont aussi reçu maintenant le baptême du Saint-Esprit et en ayant maintenant cela ils savaient maintenant ce qu'il était juste à pouvoir faire parce que le Saint-Esprit nous conduira toute la vérité cet homme était réellement heureux et rassuré et maintenant encore voilà les cachets que Dieu a mis sur lui ce que soulignait Patmos après avoir vu passer toutes ces choses-là il entend la voix qu'il lui dit monte et quand il est monté effectivement il a vu des choses extraordinaires Jean était sûr et certain qu'en rapport avec l'enlèvement pour lui il n'y avait plus aucune question à se poser donc Jean était sûr et certain que si le Seigneur venait Jean partait parce que dans sa marche avec le Seigneur le Seigneur le lui a confirmé le Seigneur le lui a monté et il a expérimenté des choses extraordinaires pourquoi ? parce que déjà depuis le début son amour à l'endroit de Dieu ce n'est pas un amour partagé c'était mon frère et ma soeur quand Dieu t'appelle lorsque la paix de Dieu est entie en toi tu dois voir effectivement ce qui s'est passé dans ton cœur c'est pas pour rien qu'il dit effectivement mais souviens-toi de ton premier amour quand cela ne s'est jamais passé toute la marche que tu fais est inutile il faut qu'il n'y ait pas oui nous avons été dans les églises effectivement mais il y a eu un moment parce que nous avons été les soignisants chrétiens dans les églises ainsi de suite mais il y a un certain moment qui a eu lieu où Dieu a mis un stop maintenant il a commencé une nouvelle vie avec toi il t'a appelé toi c'est vrai il t'a appelé par ton nom et tu entends tu entends effectivement l'appel il t'a adressé et si cet appel a été adressé ton cœur à toi va certainement et 100% s'accrocher à celui qui t'a réellement appelé certainement dans la marche lorsque Dieu t'a appelé vous savez dès le départ vous avez remarqué dans la religion où nous étions on avalait de tout et de n'importe quoi ceux qui venaient comprenaient on ne vérifiait rien on avalait et puis on allait puis on avalait et puis on allait ainsi de suite mais maintenant quand le Seigneur t'a appelé lui t'a appelé toi il s'est maintenant identifié à toi tu sais maintenant qu'il t'a appelé mon frère et ma soeur ça va devenir très très difficile pour que tu deviennes une personne qu'on peut ajouter et comment on applauche et la voix au nom du ciel il y a d'ailleurs pour que vous croyez que c'est vrai la Bible dit clairement afin que nous ne soyons plus flottants n'est-ce pas vrai il a donné donc le ministère donc parce que quand toi Dieu t'a appelé tu as entendu alors tu as pourvu aussi pour toi non monsieur il ne veut plus te ramener encore dans le passé où tu étais où tu étais devant la statue de Marie devant la statue de Pierre non monsieur parce que tu ne sais plus ah j'embrasse Marie parce que si je meurs je vais la trouver là-bas je vais la sauver mais j'embrasse Pierre parce que c'est l'apôtre j'embrasse la mais ma mère elle n'était pas non monsieur quand tu l'as quand il s'est agaissé à toi tu n'as plus vu ni Pierre ni Jean ni Jacques non monsieur tu as vu le maître super celui en qui Jacques s'est confié c'est lui en qui Pierre s'est confié maintenant toi et Pierre vous avez la même foi tu n'as plus besoin d'embrasser les pieds des pieds non monsieur hier oui hier oui mais maintenant non et Pierre l'a dit dans le livre des actes effectivement il nous a reçu de Dieu à tous chapitre 15 je pense que vous aviez avec vous après 15 il y a après 15 vous avez tout il y a c'est oui tu n'es ou après 15 vous avez dit Dieu qui connaît le cœur leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit contre à nous il n'a fait aucune différence entre nous et eux ayant purifié leur cœur par la foi maintenant donc pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un jour que ni nos pères comme eux aussi un jour que ni ni nos pères ni nous n'avons pu porter mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous voyons être sauvés de la même manière Alléluia c'est la vérité parce que une seule fois un seul Seigneur un seul mater un seul donc la même fois qu'effectivement que Pierre avait qu'il n'y a pas lavé que Jacques avait parce qu'il n'y a qu'un seul Seigneur mon frère la vie lui dit que nul ne peut lui que Jésus est Seigneur si ce n'est par le saint-espoir Amen bien sûr messieurs bien sûr madame par nos nous arrivons effectivement à quelque chose qui nous montre effectivement ce que que le Seigneur le lit faire avec un homme avec une âme et tout son corps c'est donné et croire effectivement et comme nous l'avons entendu le dimanche passé c'est la profondeur de ton âme effectivement de ton corps qu'il reçoit effectivement alors on donne la possibilité à Dieu de faire son travail pour l'amour de Dieu frère et sœur ne perdez jamais votre temps en disant oh je suis un chrétien je vois non soyez sûr et certain qu'un jour vous quitterez la terre un jour vous allez quitter il faut que toi tu sois rassuré et qu'il y a eu des hommes qui m'ont précédé ces hommes Dieu a rendu témoigné à dire que leur foi a été agréée que ces hommes là sont sauvés ils sont dans la présence du Seigneur et ils ont été des hommes comme moi aussi et avec eux sur la terre comme moi aussi et aussi la faute de voir comme moi aussi alors s'ils ont été sauvés j'étais sûr et certain que Dieu a témoigné qu'ils sont dans ta présence je dois aussi comparer la foi que moi j'ai la manière de croire effectivement si c'est vraiment semblable à ce que ces hommes et ces femmes avaient réellement c'est vrai ils n'avaient pas placé leur confiance dans une religion monsieur ces hommes et les femmes avaient placé parce que la foi qui vient de Dieu elle ne vous poussera jamais à placer votre confiance dans un peuple non monsieur voilà pourquoi il fallait qu'il y ait dans un âge comme celui-ci Dieu envoie un prophète avec un message aussi clair pour montrer que l'antiquisse effectivement c'est le franc alléluia mais bien sûr monsieur bien sûr madame la Bible est claire à ce sujet pour que nous comprenons effectivement alors tout le temps écoutez bien s'il vous plaît parce que l'esprit de l'antiquisse effectivement c'est anti c'est contre donc ça veut dire que tout ce que Satan a cherché c'est qu'il soit glorifié qu'il soit adoré alors si toi aussi tu as l'esprit de l'antiquisse c'est sûr et certain tu chercheras aussi à ce que le cœur des hommes ne soit pas tourné vers Christ mais vers toi c'est sûr et certain frère c'est la Bible claire comme l'eau est-ce qu'il soit la Bible est-ce qu'il soit la Bible que j'ai désiré ? c'était aussi un homme à l'avenir c'est un sentiment c'est un problème mais est-ce qu'il soit l'homme que j'ai désiré ? non si j'ai plaisir encore au soir je ne serai pas salut j'ai dit si vous m'aimez qu'est-ce qui va se passer ? ils vous railleront ils ne vont pas vous aimer vos frères et soeurs et ceci et cela ils ne vous aimeront pas ils vous aiment Mathieu il s'habitera d'où je pense Mathieu 24 il a dit aussi ils vont vous faire de toutes ces choses-là croyant qu'ils le rendent inculte à Dieu les problèmes l'important c'est que je regarde aussi ma vie en moi j'aime le Seigneur parce qu'il dit et ça je crois que beaucoup n'aiment pas souvent entendre je pense que j'ai dit je pense que j'en ai parce qu'il y avait beaucoup de prédicataires qui avaient invité pour que je puisse voter l'enseignement alors il ne disait pas que ces églises ne avaient été invitées elle lui dit mais tu es prédicataires aussi elle lui dit voilà il dit mais le Seigneur a dit quelque chose dans la séance des chrétiens pourtant tous on l'appelle au Seigneur mais il a dit tout ce qui me dit Seigneur Seigneur J'aime mon Dieu parce que si c'était un homme imaginez l'homme c'est vraiment bien oh vous le dites Seigneur et puis vous dire je ne veux pas vous connaître non il dit ah c'est Dieu vous me connaissez venez avec moi c'est cela non mais il dit tout ce qui me dit Seigneur Seigneur et en plus il dit n'avons-nous pas chassé des démons n'avons-nous pas fait le miracle qu'il en fait entendons-nous en plus il n'est pas un Dieu sentimental s'il vous plaît on confond beaucoup hein parce que moi j'ai fait le pèlerinage parce que moi je veux faire ceci Dieu ne va pas parler non monsieur non madame Dieu n'est pas dans ces choses-là ces choses-là comme par exemple donner la nourriture aux pauvres faire ceci et cela comme je dors comme j'aime effectivement il y avait un Américain comment je l'ai reconnu ? je l'ai reconnu effectivement c'est quand j'ai déporté la parole en Russie j'étais en Russie j'étais là-bas effectivement et puis bon il a entendu parler de moi et il m'a écrit un homme qui est riche il dit mais tu sais je t'écris parce que j'ai entendu que tu as été là-bas aussi et moi je soutiens les églises et c'est ci et cela et j'ai beaucoup d'argent donc je voudrais donc aussi parler avec toi pour pouvoir voir effectivement comment on peut arriver à pouvoir faire le choix je dis oui je vous ai dit oui voilà et j'ai dit écoutez je dis mais moi ici je ne suis pas dans la voie de ce que vous pouvez me penser qui cherche effectivement à pouvoir être sponsorisé par quelqu'un qui doit lui payer de l'argent pour qu'il puisse être effectivement dans un mouvement d'une certaine manière ou d'une autre je dis ce ne sont pas puis je dis mais ce n'est pas parce que tu donnes de l'argent aux églises parce que certainement si quelqu'un a beaucoup d'argent la dernière fois que moi je lui dise allez mais je dis mais ce n'est pas parce que tu donnes beaucoup d'argent aux églises que tu fais ici effectivement que cela est la chose qui va faire en fait que tu sois sauvé il dit mais je te demande le métier scandalisé il dit mais ce n'est pas possible j'ai dit mais certainement c'est que tu ne lis pas les saintes écritures les gens qui te laissent effectivement faire ceci sans tenir la vérité ces gens-là ne t'aiment pas j'ai dit monsieur moi ce n'est pas dans ce sens là je vous dis la vérité il dit moi ce n'est pas dans ce sens là j'ai dit ce que je veux que tu comprennes c'est ce que la bible dit il avait de l'argent il pouvait me supporter effectivement payer des voyages en fait de l'argent votre attention ici on va l'argent effectivement sur les indiens donc chaque mois je voulais avoir des trucs je ne sais pas combien les dollars que je voulais effectivement j'enverrai comme tant d'autres effectivement avec j'ai pas mon dépêche ils sont payés tous les mois ils font des vrais effectivement ils sont chaque mois ils ont de l'argent ils ont ils ont la contre avoir effectivement payé comme effectivement aussi et si leur bâtiment payé tout ça ils disent je dis c'est pas ça qui m'intéresse non parce que si je voulais vraiment avoir l'argent je pouvais contenir ma vie j'avais le moyen elle est là je lui ai donné un million à main je lui ai donné touche l'argent tout que tu elle est présente je lui ai dit pour que tu ne vies pas que je n'avais touché les millions je lui ai dit mais voici mais c'est la vérité ça pour que c'est vrai ou pas ben oui elle est là je ne sais pas qu'on a jamais touché les millions elle est là présent pour dire que ce n'est pas ça qui nous importe ce qui nous importe effectivement c'est ce que Dieu est pour nous plus que même l'argent donc je dis ça monsieur il faut comprendre effectivement que ce n'est pas l'argent qui m'intéresse c'est la parole de Dieu vous vous calmez à la parole de Dieu monsieur depuis ce jour-là il a changé mais c'est celui-là non nous devons savoir effectivement où est-ce que nous nous tenons avec Dieu et ce que nous voulons et ce que c'est Dieu est-ce que c'est Dieu qu'il tente effectivement nous devons être conscients que le Seigneur quand il a fait un choix sur nous il sait parfaitement très bien ce qu'il a fait et avec le Seigneur quand il était tout à l'avenir il a dit mais plusieurs mais de moi ce jour-là nous n'avons pas priché je ne vous ai jamais connu je ne vous ai jamais 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 rétirez-vous des mois vous qui commettez les mois quand le Seigneur te dit rétire-toi de moi c'est pour que tu ailles au paradigme tu es au ciel tu ne sais pas parce qu'on a inventé ce qu'on appelle le purgatoire par les catholiques et beaucoup croient aujourd'hui les catholiques purgatoires chose qui n'existe jamais parce qu'il ne l'est pas dans la Bible mais tant que lui mais rétire-toi de moi c'est de l'autre côté mais s'il dit mais venez à moi vous tous qui êtes béni de mon Père à ce moment-là c'est de l'autre côté mais rétirez-vous de moi même si vous avez chassé de moi en son nom même si vous avez prophétisé en son nom vous avez une nécessité de cela mais vous ne lui appartenez pas si l'esprit de Jésus-Christ n'est pas en toi tu ne lui appartiens pas c'est la vérité et Dieu te bénisse pour bénir de frères c'est biblique vous l'avez dit non ? si quelqu'un n'a pas l'esprit de Jésus-Christ il ne lui appartient pas au Fils et la parole de Dieu quand vous l'avez vous aimez la parole vous n'ayez même pas les nombres mais c'est vous seul monsieur c'est vous seul madame parce que Dieu est entré avec toi pas avec les délisions aujourd'hui c'est du tape à l'oeil les hommes et les femmes même du tape à l'oeil c'est le temps que Dieu bénisse les prophètes le temps du super 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 c'est vrai super super on entend aux Etats-Unis des méga églises le terrain ici est petit méga 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 quand on voit voici Dieu mais allez entendre effectivement ce qu'ils disent effectivement en rapport avec ceci on lui dit il y en a maintenant on lui dit mais parce qu'il sait plus ils deviennent méga méga plus il y a du monde effectivement on lui pose la question mais les saluer et quand Jésus il dit oh dans toutes les religions on trouve les gens qui sont bien les gens qui croient les bouddhistes les baptistes et tous ces gens là ne font pas être les bouddhistes non on te pose la question toi qui es prédicateur tu es prédicateur de l'évangile les saluent mais quand Jésus est Christ oh dans toutes les religions il y a des gens de bonne volonté on t'a posé la question parce que la Bible dit sous les siècles il y a qu'un seul nom nous voulons savoir si tu crois cela oh mais il y a des gens qui croient que c'est la bonne volonté mais je suis obligé vous croyez en Jésus oh la Bible dit qu'il y a qu'un seul homme qui voudrait saluer vous clamez-le maintenant il est venué et alors dites-nous monsieur l'humain et qu'est-ce que vous pensez pour les gays les hommes à la télévision une fausse les jeunes de la popularité et bien on doit être devant la télé sur eux quand vous le dire oh oh ça va avec nous il y a l'église des états ils sont tellement gros Dieu mais Dieu n'est pas dans ces choses vous perdez votre pour ça n'allez pas perdre votre temps sur l'internet frères et sœurs cherchez quelque chose qui vous bénéficie on a toujours un avis un prix docteur maintenant ils sont tous des docteurs ne citez pas moi quoi là-bas ils vous enseignent les tonnes de travail de choses mélangées vous savez quand vous allez vous sauter avec un cœur lourd moi je dis mais j'aime plus le Seigneur comment est-ce possible que les gens ne puissent pas voir mais c'est normal parce que les gens ils même se les tapent à l'oeil rien du tout mais c'est comme je vais vous dire que ce serait comme aujourd'hui il y a un monsieur marié bien avec sa femme et puis il y a un homme quelques temps après après 9 mois après 10 mois 12 mois après il va porter plainte au tribunal il dit il y a un problème avec cette femme il dit mais qu'est-ce qu'il y a comme problème quand il est allé se marier il a trouvé ce qu'on appelle la beauté tout ça bien tout bien tout ça elle a été où c'est chirurgie on a chirurgié la femme effectivement on a tout fait on a tout coupé le visage la bouche tout on a fait quand il est regardé comme ça j'ai trouvé la plus belle de la terre effectivement bien sûr pas de problème il est parti avec la plus belle ils ont eu un bébé mais quand le bébé est né le plus le plus le plus le bébé le visage était le plus vieux des tous les bébés il dit mais tiens toi tu es une belle femme moi je suis un bébé d'où vient qu'il y ait le visage du bébé et que l'enfant soit au chine je ne sais pas comment expliquer ce n'est pas au chine il y a un problème il y a un problème et bien c'est normal monsieur tu as fait la chirurgie mais les hormones les sucres ce n'est pas la chirurgie monsieur ça sortira le naturel qui est en toi voilà le problème avec les hommes aujourd'hui c'est vrai et puis en plus de ça il y en a vu ici là-bas les visages ou puis taillés comme je ne sais pas moi avec le houle ne soyez pas honteux regardez ici je veux je veux je veux il s'est marrant il faisait quoi c'était un homme on a fait l'opération ici nous avons un document monsieur et qu'est-ce que tu vas faire tu as fait mariage tu as embrassé et puis après maintenant vous ne savez plus qui est l'homme et qui est la femme parce que c'est vrai monsieur voilà ce que le monde vous offre et ta valeur nous voulons laisser avec l'original monsieur j'ai dit que mes soeurs que Dieu me bénisse j'ai dit entourons nos soeurs protégeons-le parce que le fait qu'il est mort on ne sait pas à l'extérieur qu'il y a tous les semblants et quand on a le vrai avec nous Seigneur garde nos enfants garde nos soeurs parce qu'on ne veut pas aller à l'extérieur on peut rester dans les territoires ce qui a l'expérience ça tape bien l'air mais c'est tellement qu'on a coupé 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 qui est là j'aime j'aime il n'y a pas de problème après tu attends c'est dit qu'est-ce que tu vas faire il n'y a rien de fait dans ce monde mais c'est vrai frère nous avons besoin de l'ancien dévente la même chose qu'aujourd'hui on ne sait plus la différence les hommes sont aujourd'hui trafiqués dans les parents de Dieu ça paraît beau effectivement il n'y a rien de vrai là-dedans tout est faux nous voulons l'ancien nous voulons le vrai Alléluia nous voulons revenir à ces choses vous ne perdez pas votre temps vous ne perdez pas votre temps nous avons le monde que vous voyez ici il est entré pour aller dans la perdition il n'y a plus rien il n'y a plus rien qui soit au revivre je n'ai même pas ce qui est vrai dans ce monde vous avez même peur de pouvoir demander la main à quelqu'un mais c'est sérieux oui c'est sérieux vous avez je dis Seigneur Jésus garde-nous notre Dieu Dieu est vrai nous voulons rester dans la simplicité de notre Dieu et rester conforme à la parole de Dieu Seigneur c'est à ce moment-là que nous pouvons manger l'arbre de vie l'original on a des choses qui prudient regardez aujourd'hui on n'en veut plus le vrai la vraie chose la forme naturelle on n'en veut pas aujourd'hui regardez quand vous regardez aux Etats-Unis on ne veut pas vous le voir vous regardez mais mon Dieu mais où est-ce qu'on va trouver les autres quand tu vois l'ancienne photo et la nouvelle tu te dis mais comment tu as pu accepter d'être maintenant coupé comme un démon c'est pas possible et puis c'est même plus sourire je dis mais c'est pas possible mais non c'est pas un problème on a fait l'air comme je sais pas moi la poupée mais quand il va mettre au monde quand il va mettre au monde à moins qu'il dit je vais plus voir des bébés mais quand il va mettre au monde quel bébé qui va sortir que Dieu nous accorde la grâce et pouvoir réaliser que ce que Dieu nous dit vous savez c'est pas bon pour nous parce qu'on se dit ah ça ne colle pas avec notre génération mon frère et ma sœur bien-aimé frère bien-aimé sœur c'est vrai que Dieu nous accorde la grâce cette génération n'est pas la nôtre c'est la vérité nous ne nous sommes pas de ce mot nous ne sommes pas de ce mot nous sommes citoyens des cieux donc nous avons notre partie nous sommes de pèlerin c'est pas une histoire mais une réalité c'est pourquoi ne vous conformez pas à ces siècles présents parce que le Dieu de ces siècles il a avalé les gens le fait pour qu'ils ne voient pas prier la splendeur de l'évangile alléluia on n'aime pas ce qui est original et conforme à la peau de Dieu on aime quelque chose qui est à peu près semblable qui donnerait un peu Jésus-Christ il est bon il est Dieu alors faisons tout ce que nous pouvons il n'y a pas de problème nous y entrerons mais non messieurs c'est le gars qui a dit mais tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entendront pas tous seul celui-là qui fait la volonté de mon Père Amen 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 parce que nous devons chercher à connaître effectivement sa volonté afin que nous nous appliquons nous ne perdons pas notre temps frère et sœur bienvenue dans le Christ vous savez comme je vous avais lu et je crois que c'était c'était mardi ou jeudi je crois oui ou cette sœur-là qui cherchait là-bas qui est Dieu enfin qui est Dieu la bénisse je pense que surtout ceci en connexion qui cherchait en Angleterre et cherchait les églises mais là il n'a pas couru effectivement et tombe sur la vente et dit mais Seigneur quelle grâce de ce que j'ai cherché une église qui reflétait Dieu et pourtant il y en a beaucoup il dit lorsque je suis tombé sur la vente tiens c'est une agréable découverte c'est que j'ai trouvé ce que je voulais c'est que Dieu m'a accordé la grâce de pouvoir alors c'est que les Seigneurs nous accordent la grâce de pouvoir nous serons vous serez haïs méprisés on parlera de vous effectivement dans le négatif mais ne soyez pas tristés pour cela mais par contre glorifier le Seigneur de ce que l'esprit du Seigneur lui-même repose sur vous et que le Seigneur lui il prend vraiment soin de chacun de vous et il prendra soin de chacun de vous dans le moindre détail pour autant mon frère et ma soeur pour autant pour autant que vous restiez vous restiez dans les territoires que Dieu vous a assignés c'est où ce territoire mais c'est dans la parole de Dieu mon frère et ma soeur demeurez dans la parole ne cherchez pas les choses comme le monde aujourd'hui tenter de pouvoir chercher il faut que vous soyez comme Dieu veut que vous soyez pas comme les modes je te donne un exemple j'ai dit mais comment est-ce que vous pouvez il y a un monsieur qui sort il est fou il est malade maintenant d'ailleurs il est anormal d'accord il dit que les canevents pour être vraiment une bonne femme qui est comme ils appellent effectivement qui présente les vêtements il faut être maigre comme le squelette et il y a des filles qui ne mangent pas qui se laissent faire pendant des jours et des jours et me guire me guire me guire parce qu'on veut garder la vie vraiment tout ça parce que il y a un monsieur qui est fou posséder aussi et qui lui fait sortir cela et on pense effectivement que oh mais parce que il faut maigrir 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 pour que les juges ou les choses tombent effectivement et en fait vous êtes effectivement même si vous priez Dieu vous possédez par des mauvais esprits vous suivez un esprit mauvais c'est vrai les amis c'est ça Dieu n'a pas dit allez vous bon frère pour pouvoir grossir les potes non c'est pas ça Dieu est un Dieu qui est aussi équilibré donc mangez d'ailleurs si nous mangeons naturellement nous gardons la bonne forme mais c'est parce que nous mangeons mal mais maintenant il ne faut pas se tuer pour dire je vais me guire là me garder l'initie et puis c'est sinon monsieur je n'ai pas vu Sarah faire les régimes je n'ai pas vu les mécanes faire les régimes tout était tout à fait naturel manger naturellement mais pas n'importe quoi naturellement Dieu qui pense frère et soeur vous n'avez pas besoin d'aller vous faire couper ici couper là-bas nous la beauté Dieu l'a fait sortir aussi chez vous vous avez entendu ici Rachel n'a pas été Léa n'a pas été et puis quand on voit ici Sarah n'a pas été et pourquoi vous tout ça c'est le monde qui veut cela l'abord on a entendu la beauté du monde effectivement finalement ça vous connaît le problème dans les foyers puisque les bébés ne sont pas conformes à des coupes qu'on a fait un soyez ceux que vous êtes parce que Dieu va vous donner un homme qui va vous aimer tel que vous êtes je suis récertain toi tu es une fille de Dieu tu es un fils de Dieu tu n'as pas t'inquiété pour le mariage ne t'inquiète pas c'est pourquoi il ne faut pas mettre des vêtements tout à fait bizarres si vous mettez ainsi c'est vrai comme des saucisses ça ne sert à rien même dans les messages on se sert comme des saucisses effectivement pour marcher ça ne sert à rien il ne faut pas vous vendre comme des chaînes effectivement je suis triste parce que je pense être des vraies filles de Dieu et après on voit que c'est comme des chaînes qui vont sur le marché ce n'est pas possible une fille Abraham ne peut pas se vendre comme une chaîne parce que Dieu a un plan pour toi Amen Amen Ta foi elle est où ? Ta foi elle est où ? Ta foi elle est où ? Parce que c'est Dieu t'a donné cette foi pour que dans les combats les plus difficiles que tu tiennes et que tu sois sûr et certain que c'est Dieu qui est capable de le faire sentir Joseph est un homme qui a vécu qui a aimé Dieu il avait laissé Frédé mais le Seigneur il vous bénitera il n'avait pas vu ses yeux naturels il avait la foi en avant de Dieu et Dieu lui a dit mais quand vous partirez maison 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 mon Dieu ne l'oubliez pas mon frère et ma soeur la même foi qu'il nous a fait Dieu te l'a donné aussi pour moi c'est impossible mais ne vant pas sous le marché aujourd'hui qu'est-ce que je vais devenir et puis on retarde je ne sais pas pourquoi mon Dieu et puis on entend des années je vais parler des années passent et effectivement tu ne parles pas Marie j'ai toujours dit vous le soeur âgé il faut maintenant que vous arrêtiez vous ne pouvez pas parler comme des gamis d'un petit papa mariage vous insultez les enfants pour rien laissez les filles de Dieu te les mènes du Seigneur même s'il a 40 ans ou 50 ans il n'est pas ton problème le Dieu en qui il croit ou il croit rendra soin vous n'êtes pas des prédicateurs vous n'êtes pas des saints d'esprit laissez simplement oui certainement s'il se revient avec une chute qui a les terrennes jusque là il est ouvert ici normal de l'appeler à côté mais pas à chaque fois on se revoit toujours à la maison et tu n'as pas les petits fiancés vous la poussez à se prostituer vraiment vraiment non tu ne vois pas les années passent effectivement c'est normal c'est une personne ça va travailler et vous la voyez hier elle a fait les jupes longues c'est pour ça j'ai dit maintenant ça les jupes étaient longues et puis on voit il commence à remonter les jupes à serrer un peu et puis il vient oh je vais chanter la gloire de Dieu tu vas chanter la gloire de Dieu oui si on me passe la caméra et pour me faire je chante la gloire de Dieu on a mis les tichettes de Josias et on a mis la jupe je ne sais pas moi de qui en bas et on a coupé un certain niveau et puis on a mis le chute on sent qu'effectivement qu'il y a un souci quelque part il n'y a plus d'inspiration mais c'est vrai parce que partout on vient faire il n'y a plus d'inspiration on se demande je ne sais pas pourquoi quand on va t'avoir quand on va t'agir on va tes jambes on n'a pas besoin de ça nous avons besoin de fils et de filles de Dieu qui ont confiance en Dieu où est la foi dans la parole où est l'amour dans la parole de la soeur notre Dieu qui se délit non il est le même hier aujourd'hui et qui est le même alléluia oh mon frère oh ma soeur moi je ne suis n'aie pas peur parce que le mariage le Dieu va pouvoir vous voir alors il est simplement tranquille et conscient dans l'État nous évoluer et nous évoluer notre père et notre soeur nous dînons parce que le grâces et nous avons ce qui est le même 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 oh saut et qu'au son d'autre ce sont des choses auxquelles je ne pouvais pas penser Merci à tous. 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 Merci. Merci à tous. ... 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